Le single cast vous est présenté par la route des roms, le spécialiste du roms antia sur internet. Rombokaidou Vous écoutez le single cast, l'émission qui parle de roms sans gueule de bois. Et nous revoilà donc une nouvelle fois ici dans ce superbe studio, multipiste exactement, avec tous mes acolytes, Jerry, Olivier, Laurent. Et on avait un invité, un guest qui était avec nous il n'y a pas longtemps, mais qui s'est désisté à la dernière minute. Je vais le dénoncer, c'est Alexandre Bedet qui devait nous rejoindre. Je sais qu'il regarde cette émission. Oui, il nous a lâché. Il nous a lâché lâchement, donc n'hésitez pas à le mettre à la menthe dans les commentaires. Voilà, ça nous ferait plaisir. Et il était prévu qu'il soit là ? Et taggez-le surtout, taggez-le surtout. Voilà, taggez-le Alexandre Bedet, si vous faites d'excellente roms. Comme ça, ça va bien l'emmerder et ça me fera plaisir. On est donc là. Alex B, exactement. Aujourd'hui, on va parler Romfest. On y était tous, tout le monde y était. Enfin, nous quatre, nous y étions. Alexandre y était aussi. Pour travailler. Tout ça a été une expérience plutôt intéressante, je pense. Mais on va en reparler dans un instant. Mais avant ça, je vais passer la parole à notre chère nationale qui va nous faire les news de la semaine. Laurent, on t'écoute. Et des news, on sait qu'on en a. Oui, il y en a un peu. Bien le bonsoir. Je ne vais pas faire la liste comme j'avais fait après le Whisky Live. C'était une grossière erreur de ma part. Donc, je vais distiller savamment ces news cette semaine et puis les semaines à venir. Parce que tout ce qui était présenté sur le salon n'est pas encore... Non, non, le single cast. Non, ce n'est pas ce que tu as dit, c'est news. Je disais le single cast. Bon, ben, on va tous aller se coucher. Ça va être bien. Allez, bonsoir. Allez. Allez, non, je dirais en forme de quoi. Ouais, je ne sais pas. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de Twelve et de ces roms. Double actualité avec la sortie d'un Blaine Réunion Jamaïque qui existait déjà. Mais cette version-là... Ah, ce n'est pas celle de Twelve ? Non, ce n'est pas ça non plus. Cette version a passé deux ans dans un ex-fus de whisky basalte de la distillerie Twelve, justement. Je l'ai dégusté. On en parlera à l'occasion. Mais maintenant, la deuxième info sur les roms Twelve, et je dirais place au scoop, c'est que la marque Aveyronaise a racheté les roms Toucan. Bam ! Eh ouais. Ah ouais, petite info. Je ne connais pas tous les détails de l'affaire, mais on peut s'attendre à voir revenir la marque à l'oiseau au bec jaune. et, entre autres, au travers de versions vieillies d'ici quelques années, puisqu'on sait le professionnalisme et l'efficacité de Twelve avec le vieillissement. Donc voilà, j'ai hâte. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'on sait si ça sera toujours produit en Guyane ? Ce sera toujours produit en Guyane. D'accord. Mais ce sera vieilli en métropole. Il y a des chances. Ok. Mais ça, c'est sûr que ce sera produit en Guyane, c'est sûr que ce sera toujours du rhum agricole. Maintenant, vieillissement, tout ça, à voir ce que ça donne. Est-ce que tu vois, j'en parlais avec, je fais une mini-digression, avec l'équipe de l'or, l'or blanc de Guyane, qui me disait qu'en gros, ils n'avaient malheureusement pas assez de stock pour pouvoir faire du vieillissement. Parce que, comme vous le savez, il y a une seule distillerie pour je ne sais pas combien d'embouteilleurs. Et que, en fait, même s'ils avaient de l'argent, on ne pourrait pas leur vendre suffisamment de rhum. Pour pouvoir faire et du blanc et du vieux. Donc, j'espère qu'effectivement, Flo pourra le faire. Ce serait cool. On va voir comment ça se passe. Donc, stay tuned. On continue. Toujours un petit lien avec la Normandie. Pour ceux qui connaissent Flo, ils comprendront. On continue avec du Calvados. En effet, Christian Drouin s'amuse avec sa gamme expérimentale à utiliser des fûts atypiques pour réaliser des finitions. On avait, par exemple, vu un Finish Long Pond, un Hamden ou encore un Caroni. Et bien, cette fois-ci, la distillerie normande annonce l'emploi de fûts ayant contenu du rhum JM. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Mais c'est intéressant. Les rhum de Cède ont annoncé la naissance d'une nouvelle gamme, la gamme Tichassa. Et comme vous êtes super perspicace, vous aurez sans doute compris qu'il s'agit de Cachassa arrangé. Ah tiens. Deux recettes pour démarrer. Et donc pas à base de petits chats. Non, ça va être dur cette émission. Mangue piment végétarien et menthe citron vert. Et bien entendu, en dégustation au Rhum Fest. Après la cuvée parcellaire Candor numéro 2, HSE revient avec un autre rhum blanc. La récolte 2021 de La Belle Heure, également appelée Titouan Lamazou, ce dernier signe le magnifique habillage de la bouteille. Et pour les amateurs, cette version-là est à 50%. On avait vu une version à 40%, mais historiquement, c'est plutôt à 50%. Ferroni, dont je vous parle environ une émission sur deux, nous régale des Dames Jeannes 2023. Alors, c'est d'abord le retour de la Dames Jeannes numéro 4, un pur jus de Madère. Mais aussi, voire surtout, un pur jus distillé en pot de style de Sao Tomé. Donc, ça aussi, c'était au Rhum Fest et ça avait un profil tout à fait étrange et tout à fait unique. Moi, j'ai bien aimé. Sao Tomé, c'est Cap Vert ou c'est... Non, c'est quoi ? C'est Nus ? Non, Sao Tomé, c'est d'anciennes îles portugaises également, mais plus au sud encore. Ah, ok. D'accord. Et toujours Ferroni, c'est la sortie officielle du Casab Taifa de Valencia, un Rhum pur jus, lui aussi, élaboré à partir de Cannes du sud de l'Espagne. On avait pu goûter une version non finale au Rhum Society il y a quelques temps et c'était pas mal du tout. On reste dans le sud de la France avec Famille Ricci qui sort trois nouvelles bouteilles inaugurant une collection appelée Zodiac. Chaque Rhum arborera un signe astrologique et pourra être un blend ou pas. Le tout à haut degré, les premiers signes, poissons, verseaux et béliers. Mais c'est aussi une nouvelle version du septième symphonique qui arrive, cette fois-ci en brut de fût. Place maintenant un Rhum de Bélise, un NAS, un No Age Statement, vieilli en méthode Solera, dont le composant le plus vieux a sept ans et qui bénéficie d'un fini j'en fût de chéri. Bon, voilà. Son nom, Bélisean Blu. Je ne sais pas si quelqu'un a goûté, moi je n'ai pas goûté. Non, j'ai goûté ça. J'ai goûté ça. Ah, ah, très bien. Parce qu'il est disponible en Allemagne depuis quelques temps déjà. Voilà. J'en avance, c'est Allemand. C'est pas mal, c'est pas mal. Et je reviens à ce qu'Olivier avait dit la dernière émission. L'Oncto revoit l'habillage des blancs parcellaire, ça m'arrive. Mais en fait, c'est pas juste l'habillage qui change, en fait, puisque c'est à l'occasion des nouveaux batchs des parcelles 1 et 4 que ce nouvel habillage est mis en place. Et enfin, et je m'arrêterai là, après c'est déjà une longue série, un nouveau purjus de l'île Maurice qui s'appelle L'Intendance. Et c'est de la marque Mauricia, qui est la marque purjus de la distillerie Graze, qui produit aussi New Grove. Et c'est un rhum qui envoie, du fait de son pourcentage alcoolique, un petit 60%, mais aussi de ses éléments non alcool, puisqu'on est à 416 grammes par hectolitre d'alcool pur. Une sorte de high ester, purjus, triple potstilled, distilled. Pour ceux qui l'ont goûté au Romfest, en effet, il envoie sévère. Et voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces news. Alors, avant de poursuivre cette émission, je vais juste faire un petit rappel. N'hésitez pas à taguer Alexandre Bedet, s'il vous plaît, dans les commentaires. Parce qu'il nous a lâchés depuis le début de l'émission. Il a participé, il ne l'a finalement pas fait. Et là, je vois qu'il met des commentaires un peu désobligeants, comme si c'était le roi du monde. Mais en fait, c'est juste un gros lâcheur. Donc voilà, n'hésitez pas à taguer, si vous souhaitez, qu'il revienne dans l'émission. On va donc continuer, tout simplement, cette émission en attendant. Et on va parler Romfest. Donc, on y était tous les quatre. Je pense à des moments différents, peut-être. On n'y était pas. Je sais qu'Olivier, il y était samedi. Lurie, dimanche, lundi. Laurent, dimanche, lundi également. Voilà, voilà. Donc, on s'est quand même plus ou moins croisés. Et toi, les trois jours. Et toi, les trois jours. Putain, les trois jours. Et voilà, je voulais avoir un peu, tout d'abord, votre retour. Par rapport à cet événement. Tout d'abord, concernant la partie organisationnelle, avant d'entamer les parties produits, etc. Vraiment juste, le salon en lui-même, par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je l'ai trouvé assez proche de l'édition précédente. Même endroit. Donc, c'est la deuxième fois que c'est dans ce grand hall-là. Ce qui est pas mal. Ça donne un peu plus d'espace. Moi, le dimanche et le lundi, au niveau de l'affluence, c'était pas mal. Il y avait du monde, mais c'était tout à fait sous contrôle, j'ai envie de dire. J'ai pas vu trop d'écarts non plus. Donc, les gens avaient l'air de se tenir. Quelques verres cassés, certes. Mais c'est à peu près tout. Et puis, non, le seul petit truc qui m'a manqué, moi, c'est... Même s'il y avait de l'eau sur tous les stands et que les gens qui étaient derrière les stands n'étaient pas avares d'en donner. Mais des petites fontaines à eau ou un petit truc pour rincer les verres pendant le salon, ça pouvait être intéressant de temps en temps. Sinon, plein de marques, plein de nouveautés. Deux jours, en ce qui me concerne, c'était un peu limite. Ah oui, tu as trouvé ça limite ? Il y a des choses à côté desquelles je suis passé. Par exemple, Orsi Park, j'ai loupé. Avec un nouveau au fini. Alors qu'il y avait des nouveautés, exactement. Et puis, deux, trois autres où j'aurais pu faire un petit tour. Voilà. Si tu me dis, Laurent, je ne sais pas. Ah oui, ça, c'est sûr. Moi, j'ai trouvé effectivement que ça ressemblait à l'édition précédente. Avec quand même une impression de moins d'ouverture. C'est-à-dire que j'avais l'impression que chaque stand était un petit peu enfermé sur lui-même. Voilà, c'était cette impression-là. Alors, j'y suis pas allé samedi, il paraît qu'il y avait beaucoup trop de monde. Il y a même des gens qui voulaient faire l'ouverture, qui voulaient même pas rater l'ouverture à 10 minutes près. Alors, on s'expliquait trop de monde, effectivement, à un moment donné. Voilà, après ça, le dimanche, c'était assez fluide, malgré le nombre important d'éditeurs. Et puis, bien sûr, le lundi, avec la journée pro, beaucoup plus fluide et beaucoup plus accessible les sondes. J'aurais dû, effectivement, écouter la sagesse de l'homme qui sait, effectivement, au moins le jeune padawan. On te l'a dit. Parce qu'effectivement, je suis arrivé à midi moins deux et je suis rentré à l'endroit où on récupère, alors pas à 14h, mais à 13h05. Donc vraiment, heureusement qu'il ne pleuvait pas, parce que pendant une heure, on était dehors, dans une file d'attente où rien ne se passait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des gens qui rentraient et puis on avance un peu, comme à Euro Disney. Et non, vraiment, il ne se passait rien. Donc voilà, toutes mes excuses, Jerry, de ne pas t'avoir écouté, effectivement. Mais bon, comme j'étais là 15 jours, je ne voulais vraiment rien rater. Et c'est vrai que, bon, moi, je ne jette la pierre à personne, surtout que, bon, ça tombait bien, j'avais des trucs à faire sur mon téléphone, comme souvent, donc je me suis occupé. Mais c'est vrai qu'autant je conçois tout à fait que ce soit hyper, hyper compliqué à organiser, avec autant de monde, autant je me demande comment font d'autres salons, Whiskey Live, pour ne pas les nommer, ou d'autres, pour réussir justement à ouvrir dans les temps, à réguler un peu tout ce monde, etc., parce que ça paraît effectivement vraiment pas évident. Donc bon, moi, je ne leur en tiens pas du tout rigueur. Et puis, l'autre chose, puisqu'on est à parler des petits points à soulever, c'est un peu ce que disait Jerry, et donc c'était beaucoup plus criant le samedi, c'est qu'effectivement, ça faisait très longtemps, je n'avais pas vu autant de monde dans un salon, et donc autant de monde à des stands, avec effectivement parfois, je ne sais pas, 20 minutes, plus de 20 minutes, pour pouvoir accéder et déguster des choses. Donc, heureusement, les gens qui ont écouté le podcast d'il y a 15 jours, ont pu utiliser toutes nos techniques qui permettaient de feinter pour glisser son verre, et zing zing, écouter ce qu'ils voulaient, parce qu'effectivement, sinon, ça pouvait même passer, je pense, la demi-heure, quoi. Donc, il y avait certains stands où il y avait quand même les brand ambassadors qui, lorsqu'ils voyaient des gens arriver, ils disaient, attendez, joignez-vous à nous, écartez-vous un petit peu, ceux qui ont déjà un verre, etc., pour essayer de créer, et puis il y en avait d'autres qui prenaient les vagues une par une, et donc forcément, là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se regroupaient, quoi. Donc, ça, c'est pour les points un petit peu, pas négatifs, mais en tout cas, un peu moins positifs, et pour le reste, écoute, moi, quelle bonne heure, je n'avais pas fait celui de l'année dernière. Là, j'étais vraiment heureux de retrouver cet endroit que j'aime beaucoup, le lieu que je trouve top, et puis surtout, cette force de réunir autant, autant, autant de producteurs, quoi, que ce soit indépendants ou producteurs eux-mêmes. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment, quand même, un sacré truc, et c'était vraiment cool. En une journée, j'ai réussi à faire tous les stands que je voulais, mais j'y suis allé, quand même, avec un bon rythme. Alors, pour les gens qui nous regardent, on va quand même préciser, comme on est en direct, et qu'on aime interagir avec vous, n'hésitez pas à nous donner vos impressions. Pour ceux qui ont été au Romefest, ça nous intéresse toujours, dans les commentaires, et on a tous les commentaires sous les yeux, donc surtout, n'hésitez pas. Et toi, Benoît ? Alors, ce salon en visiteurs... Ce qui est, c'est ça. Oui. Alors, je dois dire que, voilà, c'est la première fois en 10 ans que j'ai refait ce salon en tant que visiteur. La dernière fois, c'était effectivement en 2013. Et donc, déjà, ça a fait un peu bizarre, mais j'ai trouvé, effectivement, que la journée du samedi était très dense en termes de présence de gens. En fait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, comme disait Olivier, c'était effectivement très compliqué pour accéder à certains stands et goûter des choses parce que, voilà, il y avait 4, 5 rangées parfois de gens qui ne voulaient pas lâcher le truc. Et du coup, tu disais bonjour aux gens de loin ou tu faisais signe de loin. Je n'ai pas beaucoup dégusté ce samedi, justement, parce que tu n'accédais à rien. Donc, bon, ce n'était pas... Comment dire ? Ce n'était pas grave en soi puisque je revenais les deux autres jours. Mais voilà, ça, ça m'a peut-être un peu dérangé, ce trop plein de gens. Sinon, après, au reste, ça avait l'air très bien organisé malgré tout. Tout était quand même assez fluide. Alors, je suis arrivé un peu plus tard, effectivement. Je suis arrivé vers 14h, 14h30. Donc, du coup, quand je suis arrivé, il n'y avait plus de queue. Non. Je suis scarse, mais pourquoi vous le savez ? Tout le monde était déjà à l'intérieur. Après, oui, voilà, ça fait toujours plaisir de revoir des gens. Ça fait toujours plaisir de revoir les copains. que ce soit des producteurs, mais même des gens qui... Alors, moi, ce qui m'a marqué, ce qui a été très intéressant, c'était effectivement le fait... Alors, je pense que Jerry l'a eu aussi. Je ne sais pas si vous, Laurent et Olivier, vous l'avez eu également, les gens qui sont venus nous parler du podcast. Oui, quelques-uns, c'est vrai. Il y a eu quelques-uns qui sont venus nous voir en disant que ça leur plaisait. Donc, voilà, encore merci à vous. Merci. Oui, c'était cool. Vous l'écoutez, ça nous fait plaisir d'avoir ce genre de retour, effectivement. Oui, puis voilà, non, c'était très bien. Alors, effectivement, je rejoins Jerry également sur le point où il disait que certains stands ou certains groupes de stands étaient peut-être un peu cloisonnés. C'est vrai. Ils avaient un peu recréé leur propre monde. Je prends l'exemple de Dugas qui avait vraiment tout un espace Dugas, mais comme l'année dernière, effectivement, qui leur était entièrement dédié avec une entrée Dugas à base de plantes. On peut reprendre le groupement de stands de Premium Craft Spirits, ce qui faisait pareil, la Maison du Whisky qui faisait pareil, ce qui est compréhensible. C'est-à-dire que d'un point de vue organisateur, on va toujours essayer de regrouper les marques qui font partie du même groupe parce qu'en termes de personnel, ils vont vouloir gérer tous leurs trucs le plus proche possible. Et donc, c'est nul si tu dois courir d'un côté ou de l'autre. Mais non, voilà, donc c'était sympa. C'était vraiment sympa. Voilà, ça reste un très bon salon. Ils en sont à quoi ? Alors, 12e édition, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est solide. C'est vrai qu'en plus, Benoît, comme tu le soulignes très justement, parce qu'on a parlé des stands, on a parlé des nombreuses marques, comme disait Olivier, de l'organisation, etc. Ça devient, je ne dirais pas avant tout, mais presque aussi important justement de revoir les poteaux. Des gens que tu vois pratiquement que sur des salons, qu'à une époque, tu pouvais croiser à la table du loup, quand il y avait encore la table du loup, mais ce genre d'endroit, et c'est vrai que maintenant, surtout le Rhumfest, c'est vraiment le lieu et le moment où on retrouvait un bon nombre d'amateurs qu'on croise. Surtout parce que c'est des années, quoi. Et même des amateurs qui viennent de l'étranger. C'est ça, tu as beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, en fait. Sur les autres salons internationaux, et ça faisait plaisir de les retrouver à Paris. Oui, c'est ça. Ou même des gens qui venaient d'autres régions de France. Et donc, du coup, c'était intéressant quand ils viennent de loin de pouvoir les voir, alors que le reste de l'année, tu vas les voir en ligne ou tu seras en contact de manière peut-être plus numérique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, on a Franck Fuseau qui nous dit que pour une fois, étant patron de bar, je n'ai pas ressenti de condescendance du fait que je n'étais pas caviste versus l'année dernière. Ah tiens. Je n'ai jamais été dans cette situation, donc je ne saurais pas juger, mais c'est effectivement un bon point, j'ai envie de dire. Enfin, Benoît, excuse-moi, quand tu étais derrière le stand de les patrons de bar, tu les prenais de haut. Il me semble que tu leur faisais un peu des doigts d'honneur en doux. Moi, je n'ai jamais été patron de bar. C'est ça le truc ? Non, bien sûr, je prenais les gens de très très haut, même, évidemment. Benj Benj qui nous dit j'ai failli interrompre mon marathon dimanche en passant devant le parc floral, j'ai fini tout de même. Oui, effectivement. Alors, je pense que tu as bien fait. Tu vas venir après. Oui. Après un marathon, tu bois une demi-gorgée, tu dois t'écrouler. Tu dois être mort, je pense. Tu dois être mort. Avant un marathon aussi, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Non. Alors, en termes de produits, tiens, en termes de nouveautés, on sait qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Je pense qu'effectivement, le Rampfest Paris et l'événement du printemps où on viendra présenter toutes les nouveautés et puis le Whisky Live plus tard dans l'année, je pense, enfin, du moins, on présentera vraiment la majorité des nouveautés, même si après, pendant l'année, il peut y en avoir encore d'autres à gauche à droite. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez goûté ? Est-ce qu'il y a des tweets qui vous ont bluffé ? Est-ce qu'il y a des tweets que vous avez peut-être trouvé moins bon ? Ça aussi, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est une émission sans l'ordre de bois. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont débecté ? Que vous avez trouvé terrible. On va flouter votre visage au cas où vous inquiétez pas. Et puis, tu vas mettre l'autotune pour la voix comme ça, personne ne reconnaît pas la voix. Exactement. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment pas bon ? Oui, tu nous l'as dit sur un groupe en privé. J'étais bourré, je ne m'en rappelle plus. Ah oui, c'est vrai, c'est quand tu avais bu ta belle bière. Ah oui, c'est vrai, merde. Exact, exact. Alors moi, justement, Syverfouena qui nous demande quelle a été la plus belle surprise du Rampfest pour nous. Ah bon, alors d'accord, on va partir. Et Alexandre, si tu veux me parler, tu viens en direct, je ne te parle pas par commentaire. Et puis, pour moi, je vous dis, par exemple, Alexandre. Non, alors, moi, j'ai goûté à peu près un petit peu plus de 70 roms, je crois, sur les deux jours. Avec un gros focus agricole, enfin pur jus en général. Beaucoup, beaucoup de blancs. J'ai commencé par ça et ça m'a pris presque toute ma première journée. Et puis après, les vieux. Et puis après, je suis parti chez les embouteilleurs indépendants. En gros, c'était ça mon circuit. Alors par contre, d'un point de vue technique, c'est-à-dire que du coup, tu faisais le tour pour aller choper tous les roms blancs et après, tu refaisais un second tour pour aller... En fait, non. C'est-à-dire que... Donc, tu faisais les stands deux fois, en fait. Dans l'idéal, ce serait ça. Il se trouve que dans les faits, j'ai commencé par des stands où il n'y avait que du blanc. Par exemple... Brodé qui naissait son. Voilà, par exemple. Baie des trésors où j'ai fait de toute manière que les blancs. HBS. HBS, il y avait un vieux mais en effet, je ne l'ai pas fait. Et puis après, je fais des petits écarts parce que, comme tu dis, Benoît, refaire potentiellement la queue dans une ou deux références, c'est un peu compliqué. Donc, non. En effet, par exemple, sur le stand de Papa Rouillot, j'ai fait deux blancs et un vieux. Quelques petits écarts à ma ligne de conduite malgré tout. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de blancs intéressants. Je citais le plein soleil 2022 de Baie des trésors que j'ai trouvé vraiment bien. Le 59-2 de chez Brodé-Kennesson. Ah oui, purée. C'est bon ça. Chéri avait raison. Il me l'avait dit. Il avait raison. Le parcellaire Candor HSE 2019 que j'avais déjà goûté mais qui confirme tout le bien que j'en pense. Papa Rouillot avec l'œilleton que j'ai vraiment trouvé. Ah oui, très bien ça. Enfin, il y en a d'autres et je ne vais pas tous les séparer. Est-ce que tu as goûté la mat, les nouveaux, la canne jaune et le... Le Révélation. Révélation, oui. Le Révélation, je l'avais déjà goûté. Donc là, j'ai goûté le canne jaune. Je pense avoir préféré le canne jaune aux Révélations. Un nez hyper étrange, déstabilisant, très organique, presque animal par certains côtés. C'était assez étrange. Et une bouche, par contre, qui m'a vraiment séduit. Oui, c'était bien aussi. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada